C'est bon ? Parfait, on peut commencer ? Ouais, c'est bon, t'es en live. C'est génial, merci à tous d'être là. J'espère que vous avez bien profité pour ceux qui sont ici des démonstrations que vous avez pu tester dans la première partie de ce technophile. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver ici pour une petite heure, on va se dire, on va discuter entre nous, entre nous et tous les gens qui regardent, bien sûr, parce qu'on est diffusé en live. Je laisserai les gens en live vous poser leurs questions. Vous, vous posez leurs questions directement, c'est pas parfait. L'objectif, vous verrez, c'est vraiment une discussion. Avant de commencer, je vais remercier France Immersive Learning. C'est très sympa de nous avoir accueillis pour discuter de réalité augmentée et vous donner les moyens de tester les solutions. Vous avez compris que cette soirée est co-organisée par France Immersive Learning et RAPRO. Et donc, publicité, RAPRO en deux mots, qui est l'Association Française de Promotion de la Réalité Augmentée, l'Association Francophone de Promotion de la Réalité Augmentée. Alors, je ne vais pas m'étaler, si vous avez des questions, vous me posez des questions, vous envoyez un mail, vous allez sur le site web. Nos missions, elles sont très simples, c'est pour vous voir la réitement. C'est pas plus... ... 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 cette sur ce panel vous aurez l'occasion de tester et comme je me rappelle plus du tout des slides que j'ai en blanc c'est vraiment compliqué de faire remonter vos questions on va vous parler on aime bien parler il n'y a pas de problème mais on aimerait bien que ce soit un échange et qu'on puisse avoir votre point de vue sur l'utilisation de cette réalité est-ce que ça vous paraît utile ? est-ce que c'est inutile ? est-ce que vous avez envisagé d'utiliser-vous dans votre... je voudrais juste une toute petite question avant de laisser les participants présenter est-ce que vous connaissez tous les technologies immersives ? est-ce que vous les connaissez très bien ou est-ce que certains les connaissent mais sans plus ? voilà ça c'est une bonne question si vous les connaissez en plus je ne les définis pas justement je sais pas j'aurais besoin de quelqu'un peut-être qui ne les connaît pas trop qui n'a pas d'a priori et qui pourrait à la fin de cette discussion nous faire une conclusion en disant ouais finalement vous m'avez convaincu que ça sert à quelque chose ou non vous n'avez pas convaincu que ça sert à rien je me casse qui veut avoir ce rôle là ? moi ah tous en même temps un moment quelqu'un qui ne connaisse pas trop parce que forcément j'ai peur de désigner quelqu'un qui... est-ce que vous connaissez les technologies immersives ? très bien très bien bonne chance vous avez compris c'est pas un piège je voudrais vraiment savoir si à la fin on vous a donné des arguments qui sont convaincants ou pas il faudrait juste à dire ça voilà très bien vous avez votre binôme maintenant vous êtes deux est-ce que vous pouvez vous présenter ? on va commencer tout au bout puis on va remonter tu commences ok allez donc Michel Ruy je suis le CEO de Kav Rtech je suis le cofondateur de Kav Rtech donc nous on est une startup spécialisée bien évidemment dans la réalité augmentée et on s'est orienté particulièrement sur les usages on adresse vertical métier comme on a pu vous présenter quelques applications tout à l'heure on continuera aujourd'hui on va dire que un de nos leitmotifs c'est de se concentrer sur la manière de retrouver une unité de bureau on a tous parlé d'unité de temps d'unité d'action et c'est difficile de se retrouver au même endroit au même moment voir la même chose ensemble etc et c'est ce qu'on fait avec nos différents produits j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure donc nous la R si je devais résumer la R ça permet quand même de limiter la charge cognitive d'un individu pour qu'il puisse prendre plus rapidement une décision un acte d'achat voilà et se projeter je ne sais pas si vous voyez il y a toujours l'émission à M6 Stéphane Plaza est-ce que vous arrivez à vous projeter ? est-ce que vous arrivez à vous projeter ? déjà en fait la vérité c'est qu'ils n'arrivent pas à se projeter c'est-à-dire que si on leur dit imagine le jour où ce mur il va être tout blanc comme ça il va y avoir ça, 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 ça ils n'y arrêtent pas on ne rentre pas trop dans les détails c'est vrai je me suis présenté désolé il ne fallait pas appuyer sur le bouton donc se projeter voilà on aide les gens à se projeter donc pour continuer moi je suis Paul Lepicard je suis le CEO fondateur de Conseil 3D donc nous on est une société partenaire Microsoft et Vuforia et on est spécialisé dans le développement de solutions 3D, RA et VR pour le monde industriel et on adresse aussi des vertical métiers de type formation, maintenance, marketing, communication ou contrôle qualité donc voilà je crois qu'on aime bien la VR parce qu'on a vite les vacances je fais pas mal de VR aussi Valérie ? donc je m'appelle Valérie je dirige une société de conseils spécialisés en réalité augmentée donc on ne fait que ça on a pris le pari que ce serait vraiment la technologie qui allait se développer dans les années à venir et donc on conseille des entreprises qui veulent déployer des solutions de réalité augmentée mais qui savent pas trop par où commencer donc que ce soit les audits internes les recommandations en termes de solutions logicielles, en termes de matériel et puis toute la partie aussi intégration jusqu'au déploiement de ces solutions donc ça concerne l'industrie mais aussi le monde du tourisme un petit peu la santé, le marketing, la logistique non pas Caroline mais que ça y est j'ai pas changé, je suis bien genré donc c'est toute la logique que j'interviens juste après Valérie puisque Valérie conseille, audit etc. et nous on développe des contenus donc Omar a été augmenté au service de l'homme développe des contenus en réalité augmentée évidemment pour faciliter l'apprentissage notamment sur la verticale formation mais également l'intégration des nouveaux salariés dans une entreprise sur un nouveau process, une nouvelle machine les familiariser avec les risques, les dangers avec justement cette facilité que le virtuel amené d'avoir été augmenté va leur permettre de se familiariser sans prendre de danger et à partir de là on touche également des domaines de l'industrie mais également de la santé et puis aujourd'hui on a développé un gros axe également sur tout ce qui est culture et patrimoine voilà un petit peu les domaines d'intervention donc avec une base ludopédagogique pour faciliter l'entrage on va en reparler alors moi c'est Philippe Oberstein j'ai co-créé une entreprise qui s'appelle la Compagnie des rêves éveillés et qui édite un outil qui s'appelle XR Plus qui est une plateforme assez originale dans son approche parce qu'elle est no code donc c'est la partie près dès le départ donc c'est quelque chose qui permet à tout le monde de créer des expériences en XR donc AR, VR sans avoir de compétences techniques sans avoir de compétences pour créer des histoires même si la plateforme devait créer ce qu'on appelle des stories techniques des narrations immersives qui peuvent être très avancées on y intègre, on a des types de contenus et on est dans cette logique du what you see, what you get on pourrait dire qu'on est un peu le Wix si vous connaissez Wix comme un outil création de sites web sans compétences techniques on est le Wix de l'XR en quelque sorte on est donc une société technologique et on est amené à travailler avec deux clients qui sont des artistes qui sont des architectes qui sont des aventuristes évidemment des agences et des entreprises un peu partout dans le monde on a dit finalement en 1980 la plateforme a été créée à quelques années donc on est un outil de démocratisation dans ces usages immersifs merci Philippe pour rester concret je vous propose de voyager avec 4 étapes en parlant de la réalité de votre avis qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui et pour toi ? quels outils utiliser et qu'est-ce qu'il ne faut pas envoyer ? la troisième on parlait quand même est-ce qu'il y a des freins ? et comment les lever ? et là j'espère que c'est vous qui me donnerait les freins que vous voyez ça peut être intéressant et puis la quatrième étape ce sera un peu de prospective pour penser aujourd'hui d'ici un peu plus mais évidemment juste avant de commencer je vais dire metaverse comme ça ce sera fait c'est moi qui ai gagné le point je l'ai dit en première on pourra passer à autre chose vous voyez j'ai mis un chaton un peu mignon comme ça on pourra dire des trucs absolument horribles sur le metaverse et ça passerait c'est un demi je veux juste dire ça parce que c'est une demi rigolade vous savez que l'an zéro du metaverse c'est un peu top top dans une transformation de télévision en méta on en rigole mais c'est quand même un point qui faut je ne sais pas si je le dire pour le bien ou pour le meilleur ou pour le pire ça a au moins eu le mérite de faire que tout le monde en parle et ça c'est la bonne chose et la mauvaise chose c'est que tout le monde en parle et que donc tout le monde dit beaucoup de choses qui sont assez exagérées je vais le dire comme ça et qui peuvent entrainer un petit paquet de désillusions donc encore une fois restons concrets et aujourd'hui en réalité augmentée quels sont les usages qui fonctionnent et là je vais vous laisser la parole vous allez me dire pourquoi la réalité augmentée ça sert à quelque chose ça nous a intérêt de le dire on va boucler là et je vais vous permettre après alors après c'est une présentation où on a plutôt des plein d'exemples donc suivant ce que vous allez aborder j'essaierai de trouver de bon exemple et vous vous montrer des des illustrations des démonstrations parce que ce que vous voulez ce que vous voulez mais dites moi quel est le besoin quel besoin ça adresse et oui pour faire quoi ? c'est mes cheveux ouais ouais j'aime bien commencer je peux je peux me lancer si vous voulez allez il y a plusieurs besoins de la réalité augmentée c'est après on a les besoins récurrents aujourd'hui on a vu qu'avec le covid du coup les gens pouvaient plus se déplacer ou très difficilement donc il y a eu un boom de la réalité augmentée en 2020 avec tout ce qui est remote assistance donc guider les gens à distance à travers des lunettes de réalité augmentée donc l'opérateur sur le terrain qui a des milliers de kilomètres de moi je vais pouvoir le guider dans son opération de maintenance grâce aux lunettes de réalité augmentée qu'il porte donc ça il y a vraiment c'est clair que là-dessus il y a des solutions qui existent là-dessus qui marchent bien donc ça c'est vraiment un usage qui ont même permis à beaucoup d'entreprises de s'équiper de lunettes grâce aux biais maintenance et téléassistance pour maintenant qu'elles ont ces lunettes réfléchir à d'autres types de cas d'usage donc voilà un cas d'usage après je dirais la mise en contexte parce que la contextualisation ce que j'ai discuté tout à l'heure je parlais de Stéphane Pazza c'est un vrai problème aujourd'hui c'est un vrai problème parce que j'ai pas envie de dire que les gens n'ont plus d'imagination ils ont toujours d'imagination parce que par contre ils ont besoin de quelque chose de tangible je prends un exemple qui est pas de nous mais aujourd'hui quelqu'un qui me permet d'expliquer c'est Ikea Place quoi je veux acheter un canapé Ikea je prends l'application Ikea je pose le canapé dans mon salon et je choisis la couleur je vois tout de suite s'il passe si ça va marcher etc on accélère on perd de décision on perd de conclure on est purement dans le marketing mais à partir du pour le commerce pour l'éducation pour le développement ça va me servir pour la R&D donc je dirais la mise en contexte c'est intéressant cette notion que vous l'avez bien compris la réalité c'est de voir quelque chose qui n'existe pas c'est que ça n'existe pas parce que ça peut être dangereux ça peut être très cher à produire si vous voulez repeindre votre appartement normalement il vaut mieux voir ah non parce que ça va donner que l'Europe 1 je comprends mais si c'est bien après ça s'avère stupide mais c'est ça les contextes que je comprends dans votre façon de voir les choses est-ce qu'on a des utilisations spécifiques en industrie par rapport au grand public est-ce qu'on peut faire deux domaines ? oui je pense de ce côté là enfin justement on a cette question là c'était sur l'accompagnement également le principe de la réalité augmentée c'est de pouvoir prendre en main quelqu'un l'accompagner sur quelque chose qu'il ne connait pas bon effectivement l'appartement qui va en retard etc. mais sur un process industriel c'est là que je suis la transition de pouvoir le mettre dans un contexte réel sans l'exposer au danger de la machine si on parle d'un process industriel même s'il met les doigts là où il ne faut pas les doigts resteront entiers et puis ça peut être formateur parce que dans le casque on peut quand même diffuser des messages qui vont le marquer ou mettre des images également qui vont le marquer mais ce que je veux dire par là on peut accompagner quelqu'un de A à Z dans un process sans être plus spécialiste dans la machine et le faire apprendre la technique pour qu'ensuite puisse agir en toute liberté en toute sécurité surtout sur le process voilà dans l'industrie par exemple je pense que l'accélérateur surtout ça a été le fait que les industriels ont commencé à comprendre le retour sur investissement parce qu'on parle quand même d'applications qui sont utilisées par des professionnels longtemps ça fait déjà presque 11 ans maintenant que je travaille dans la réalité augmentée ça a été un gimmick c'était quelque chose qui était original qui faisait rêver certains ont créé des vidéos YouTube qui ont même augmenté les attentes d'un marché qui n'était vraiment pas prêt à l'époque maintenant on est revenu et probablement le Covid a été un accélérateur aussi dans des considérations plus professionnelles voilà qu'est-ce que je vais mettre en place à quoi ça va me servir et combien ça va me rapporter et maintenant en fait on a des chiffres on a des statistiques effectivement l'assistance à distance est un très bon exemple la formation aussi est un très bon exemple et du coup ça a ouvert la porte à des vraies opportunités business avec des vrais discours comme tous les outils IT qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans les industries on va passer une nouvelle étape je pense de ce point de vue Côté entreprise en fait effectivement on a des visages qui sont tout à fait les bons comme on a encore comme on a dit l'entreprise a cherché en fait pour avoir des objectifs soit gagner de l'argent soit économiser soit développer sa qualité donc dans des usages pour des emplois et des fournisseurs on va être dans quelque chose parce qu'on a une sécurité parce qu'on a une supervision et parce qu'on a une simulation on voit tout à l'heure c'est un de nos clients en Australie il a utilisé la réalité orientée pour voir les choses invisibles c'est à dire ce qui se passe sous le sol ce qui se passe à l'intérieur des murs je peux les augmenter c'est dur puisque la définition de la réalité augmentée c'est reconnaître le monde qui nous entoure et voir apparaître donc le plan de la canalisation au sol sans valoir à ouvrir je pense que vous le disais c'est très pratique on avait l'autre expérience le registre au lieu de déplacer un hélicoptère ou de déplacer un bateau pour une présentation sur le foire je peux très bien mettre l'autre à l'échelle en réalité augmentée ancrée sur le sol alors bien sûr les gens ne vont pas pouvoir monter dedans et rentrer dedans mais ils vont pouvoir le voir avec leur téléphone avec une tablette ou bien sûr avec des lunettes à l'échelle donc la simulation après il y a des usages pour le grand public et au delà de Metaverse les usages se sont quand même tellement développés avec des filtres sur les plateformes sociales les filtres enfin les fun donc qu'est-ce qu'on recherche en tant qu'utilisateur final on cherche à s'amuser on cherche à mettre de l'argent on cherche à être plus efficace on cherche à comprendre on cherche à apprendre on cherche à partager donc tous ces usages dans le public aussi vont se développer énormément ils ont été décrètement démocratisés par les Snapchat par les Facebook aujourd'hui le monde s'y met évidemment avec Google avec Google Lens ce qui nous apporte aussi des services de réalité opérantée un service à très fortement rajouter et puis l'accès universel soit par des applications à télécharger soit par des pages web dans lequel on peut s'y mettre un réalité opérantée et là on a tout le spectre de ce que nous en tant qu'individus aimons faire on occupant notre temps et puis sur le jeu le jeu que ce soit dans le Metaverse de monde ou aujourd'hui sur des pages web en réalité opérantée ou des pages web Est-ce que vous avez des remarques sur les usages ? Est-ce que vous avez peut-être d'autres usages ? Ouais ! On a parlé d'un ouvert avec les usages assez différents on va parler d'un ouvert avec les usages qui ont été fait sur un sujet sur un environnement scanné qui va être fixé et positionné dans l'espace On a aussi des éléments On a aussi des éléments de réalité opérantée qui vont pouvoir se déclencher par rapport à un jeu de positionnement plus d'un mot précis dans lequel on va avoir soit une reconnaissance mixée à un positionnement qui va permettre de croiser c'est la même site de reconnaissance et je ne vois pas la même chose parce que je suis premier en droit ou alors des éléments un petit peu plus poussés sur lesquels je vais avoir soit des parcours de réalité augmentée qui vont me permettre de faire un parcours augmenté avec une scénarisation ou alors je vais avoir des choses dans lesquelles je vais intégrer du GNSS dans ma réalité augmentée pour avoir une réalité augmentée sur laquelle mon positionnement enfin mon déclenchement va être centimétrique donc ce qui implique un correctif de la capacité de positionnement de mon appareil donc ça il y a des algorithmes de RPK qui permettent de faire son correctif donc le besoin encore une fois le besoin qui a exprimé ce qu'on a dit c'est soit d'être en présent quelque chose qui n'existe pas soit de pouvoir alors sur les parcours c'est une autre façon de faire mais de pouvoir examiner des chasseurs au trésor mais des parcours avec de l'augmentation oui des parcours avec de l'augmentation un safari c'est la partie unique donc l'usage de l'usage est très très large et en fait on va avoir des usages différents en fonction des secteurs d'activité économique et en fonction des éléments transverses de l'entreprise c'est à dire que mais ça peut être les mêmes objets c'est à dire que dans une entreprise industrielle on va avoir le fichier de CAO qui va être créé il peut y avoir de la réalité augmentée qui va être utilisée dans la formation pour le montage de cet objet et puis les mêmes éléments de CAO vont être repris par les équipes de communication texturés et utilisés pour la commercialisation comme ce que vous disiez tout à l'heure de façon à ce que le client se prenne en main le matériel le matériel là on parlait des hélicoptères c'est quand on parle de frigo industriel ça pèse 2 tonnes c'est le même problème et c'est plus facile de le positionner dans un laboratoire c'est la même chose que sur l'application IKEA où je vais avoir du mobilier où je vais pouvoir le mettre, l'en créer et me projeter dans le futur et donc on reste dans ce besoin moins de projections Est-ce que vous avez d'autres usages en tête ? Moi justement parler de parcours c'est des usages qu'on commence à voir mais je trouve que ça se développe pas très vite alors j'ai vu vraiment des très belles choses c'est dans le tourisme il y a plein de moyens aujourd'hui de façon relativement simple alors on pense souvent par défaut à une visite de musée mais ça peut aller bien au-delà de ça ça peut être aussi visiter une ville de faire un petit tour un petit train et avoir une expérience totalement différente par l'utilisation soit via un smartphone mais des fois même en location de lunettes de pouvoir avoir un nouveau type d'expérience et je pense que c'est vraiment un créneau où il y a des opportunités pour les fournisseurs des offices de tourisme etc. pour changer un petit peu la façon dont les gens vont visiter ces sites et vraiment donner des expériences augmentées avec beaucoup plus d'informations aujourd'hui on a plus le guide papier le téléphone est des fois mal utilisé tout le monde veut pas scanner le QR code etc. donc ça a besoin d'être un peu driveé quand même par les organisations qui les mettent en place mais ça peut donner des très très beaux résultats et là en fait comme on est dans le tourisme on est un peu dans le monde du rêve et du coup on peut vraiment avoir des contenus qui sont développés qui sont vraiment impressionnants qui vraiment changent l'expérience et la visite en question et puis pour nous c'est tout le bénéfice aussi parce que c'est du B2B2C et ça commence à accommoder les gens un petit peu à avoir des expériences en réalité augmentée dans un cadre de vacances assez ludique et je me rends compte de mon entourage et mes amis c'est souvent la première chose dont ils vont me parler quand ils parlent de réalité augmentée ils ont été dans un musée dans un château dans les devoirs ils ont dit ah ça y est j'ai vu enfin c'est un très très beau média aussi pour se développer je pense on va continuer parce qu'on est passé du besoin justement sur le deuxième point on comprend bien le besoin maintenant il faut le faire donc aujourd'hui les outils j'en avais vu quelques-uns les outils à utiliser c'est quoi qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire de la réalité augmentée simplement pas simplement qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est utilisable comme vous voulez on peut commencer par le côté soft le côté matériel j'aime bien la la propos que vous m'avez proposé Valérie avec l'ensemble des lunettes mais comment on fait de la réalité augmentée est-ce qu'il faut prévoir les smartphones comme on a vu là est-ce qu'on passe obligatoirement par les lunettes est-ce que tout est disponible ? après il y a différents types de device qu'on peut utiliser pour la réalité augmentée quand on voit qu'aujourd'hui sur les derniers iphone enfin même les deux dernières générations d'iphone 12 pro maintenant il y a un capteur lidar qui permet de reconstituer en temps réel une pièce en 3D et de faire des expériences de réalité augmentée très très riche et performante donc n'importe qui dans sa poche maintenant a des capacités de faire des expériences de réalité augmentée sur différents sujets et voilà qui vont être très abouties donc voilà le grand public il est aujourd'hui il est équipé après pour les professionnels qui ont besoin de en même temps qui font la réalité augmentée de manipuler des équipements il y a les lunettes d'arrêt augmentée qui sont aujourd'hui voilà déployées ces chercheurs industriels donc on voit qu'Airbus qui déploie massivement les Microsoft HoloLens il y a Framatome aussi dans le nucléaire qui est un de nos clients qui était beaucoup beaucoup HoloLens dans ses opérations parce qu'ils ont vu un ROI pouvoir équiper leurs techniciens de ce type de solution parce que et l'intérêt de ça c'est qu'on peut le mettre avec voilà conserver des mesures de sécurité surtout conserver les mains libres ce qui est un intérêt de la réalité augmentée c'est quand même d'avoir les mains libres et de pouvoir manipuler des choses possibles ce qui est voilà la limitation de la tablette qu'on a dans la main après tout dépend des cas d'usage voilà je pense je pense que on a toujours besoin d'un accélérateur aujourd'hui nous on est confronté clairement à une problématique d'évangélisation et de compréhension du marché parce que quand on parle de la réalité augmentée il faut quand même savoir moins de 9 fois sur 10 on répond réalité virtuelle en France ça c'est la vérité ça c'est le marché il est comme ça aujourd'hui et aujourd'hui on a besoin d'un accélérateur du même type qu'au début de l'internet l'internet c'était nul quoi je fais un modèle 56k je fais trois tracons pour avoir une photo ça a démarré quand on est arrivé à la DSL là l'expérience est devenu intéressant aujourd'hui quand on embarque un client avec un téléphone ok on lui fait faire une action il prend son téléphone dans la main il regarde on l'on-board de cette façon là on sait pertinemment que demain il aura des numéres qui seront associés à son téléphone sa réalité augmentée elle sera autour de lui il ne fera pas d'efforts en fait l'on-boarding aujourd'hui du consommateur et du client c'est comment on va lui faire faire le moins d'efforts possible aujourd'hui lui télécharger une application c'est un effort en France je vous dis moi à chaque fois je dis regarde télécharger une application quoi télécharger une application je dis mais vous avez je m'en vais je dis mais vous avez 150 gigas sur votre téléphone télécharger l'application quand on est aux Etats-Unis les gens nous disent ouais on télécharge bon on télécharge ils ne posent rien pas la question si c'est télécharger une application c'est compliqué ok donc c'est un frein demain ces freins vont disparaître parce que les lunettes aujourd'hui on en a tous on a tous essayé moi je pense avant tout grand public parce que pour le coup je pense qu'il y a vraiment deux choses il y a la partie industrie industrielle où là il n'y a pas il n'y a pas de débat il n'y a pas de sujet on a du mateuse hyper pro etc mais c'est pas en industrie qu'on va évangéliser c'est le grand public qui va prendre l'usage se l'approprier et le développer au maximum et pour ça le jour où on aura des lunettes à un tarif très intéressant qui font que bah quand j'achèterai mon téléphone dans la boîte d'accessoires on va avoir un casque dans les lunettes c'est ça en gros c'est ce qu'on a et là c'est un tarif très intéressant c'est ça un tarif très intéressant et des lunettes avec un champ de vision avec un champ de vision correct avec quelque chose où quand je les mets j'oublie que j'ai des écrans je ne suis pas à 60-50 degrés en train de regarder comme ça non je les utilise pour marcher dans la rue t'es conscient que tu peux devoir nous donner une date ? j'ai pas de date malheureusement et un prix moi je suis pas tout à fait d'accord je pense que avant que des millions de personnes et des lunettes de réalité concrète il va s'écouler quelques années ça va prendre du temps parce que d'abord personne n'en a aujourd'hui que ce soit dans le monde professionnel que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde du grand public même des lunettes NRE à 500 euros ne vont pas retrouver encore leur marché elle va en arriver on attend tous Apple et etc on va essayer tout le temps à reporter et le jour où ils le sort avant qu'on ait tous une paire de lunettes sur la tête toute la journée il va s'écouler plusieurs jours c'est clair d'accord moi je parle d'accélérateur je pense que je dis ce sera un accélérateur je pense qu'il y a un autre accélérateur qui est palpable qui est déjà là et qui demande qu'à être activé c'est finalement le réseau la 5G la 5G va libérer la capacité à faire des contenus qui pourraient être beaucoup plus lourds à gérer donc des modèles 3D et des modèles 3D sans avoir la latence sans avoir la nécessité du point de friction qu'aujourd'hui on a avec le téléchargement d'application qui est un deal breaker effectivement dans beaucoup de pays parce que les gens ne veulent pas télécharger et s'ils téléchargent une app ils la dégagent dans une moyenne de 3 jours après avoir téléchargé il y a des technologies aussi donc le troisième élément d'accélération et on n'est pas vraiment sur les outils où là c'est vraiment des briques qui vont être les capacités à streamer des modèles 3D ça existe maintenant j'ai testé un truc 4 millions de pixels 4 millions 4 millions de Google modèles 3D est colossal accessible sur une page web parce que finalement on stream comme on le fait dans la vidéo le modèle 3D plutôt que de le voir dans son entier en haute résolution enfin ça nous permet de refaire un point sur le web qui sert c'est le fait que vous l'avez dit là c'est indiqué et c'est justement fait pour virer cette étape d'application mais il faut la singer enfin il faut aussi enfin c'est plus fluide alors évidemment bande passante pas de latence donc pas de latence va nous permettre d'avoir des hébergements dans le cloud et donc d'interagir à plusieurs autour d'une expérience en réalité augmentée donc on va pouvoir interagir avec les lieux avec les objets et avec les autres par une gestion cloud ce qui n'est pas encore le cas par les expériences en réalité augmentée qu'on vit que ce soit dans une app ou sur une page web sur les outils sur les outils puisque c'était je pense que c'est un peu la question dont on a une approche alors après de ce qu'elle vaut de low-code c'est pas le low-code c'est pas le code c'est l'infermétire ça essaie de conjuguer les deux mondes le low-code parce que tout le monde peut faire facilement en déplaçant des éléments sur une expérience sur une page web pour faire son expérience et puis l'API qui permet à ceux qui ont la compétence technique des développeurs d'aller au-delà pour intégrer leur expérience dans un CMS dans un Jam dans tout un tas d'autres outils techniques puisque sur le web on doit s'intégrer avec le reste du web c'est ça la magie du truc mais aussi de créer des expériences interactives beaucoup poussées beaucoup plus customisées pour faire des jeux par exemple alors elle est augmentée donc nous on a une approche très disruptive là-dessus où on essaye d'avoir un maximum d'utilisateurs dans un modèle de gratuité pour les encourager à créer des expériences et les promouvoir et puis ensuite une licence pour les entreprises à des fins professionnelles ou à des fins professionnelles alors je veux juste revenir sur un point on aborde des outils des outils à utiliser en gros on va dire à un moment que c'est une gestion de projets on a parlé plutôt du matériel smartphone tablette on a parlé du moteur que l'on choisit de faire une app ou que l'on choisit de passer du WDR j'aimerais juste que vous fassiez un point sur le contenu parce que mon point de vue j'ai toujours un peu l'impression que c'est la partie un peu obligée des projets de la réalité on a l'impression qu'en achetant une licence de moteur soit en filant des lunettes aux gens ça va se passer mais s'il n'y a pas le contenu s'il n'y a pas la narration s'il n'y a pas l'histoire est-ce que ça se passe bien ? non on le sait une question qui est derrière c'est est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire du contenu est-ce que c'est facile de faire une narration est-ce que vous en cas par rapport à vos clients ça vous semble simple ? alors j'aurais d'avoir rapport à ça parce que chez Oma effectivement c'est la première chose qu'on demande aux clients c'est de nous expliquer son contexte etc pour pouvoir mettre en place un storytelling et ensuite l'accompagner à partir de là on peut avoir quelque chose à raconter et l'accompagner parce que si c'est juste de la tech pour la tech il appuie sur trois boutons et puis il s'en va voilà par exemple mais pas que oui quand même mais là c'est le geek qui parle et on arrête d'évangéliser et de favoriser le développement de l'outil en revanche à partir du moment où on rentre dans le scénario et que c'est fluide et qu'on sait étape par étape on a même envie de pousser la porte pour aller voir ce qui se passe derrière c'est là où il y a un réel intérêt à développer l'outil et c'est ça qu'il faut effectivement pour nous parler et là notre labo et nos développeurs chez nous ont cette conscience-là de pouvoir accompagner le client raconter une histoire scénariser et puis mettre des étapes d'apprentissage même question est-ce que vos clients ont cette notion de l'importance du contenu ? on a des difficultés aujourd'hui c'est l'universalité des contenus c'est-à-dire la capacité à avoir des contenus tous du même ordre et tous intégrables de la même façon aujourd'hui quand on parle de contenu 3D il y a plein de modèles de fichiers donc quelqu'un me dit ok moi je veux ça j'ai acheté tel modèle c'est génial je le vois qu'en fait il nous file un modèle il y a les textures il y a l'animation il y a machin etc il me dit aujourd'hui je ne peux pas l'importer donc une des difficultés aussi c'est ce côté un peu universel il y a 3D et 3D en fait c'est la compatibilité ça c'est très très important aujourd'hui aujourd'hui quand on me dit bah c'est un fichier 3D ah bon bah c'est quoi c'est un FBX c'est un MTL c'est un OBJ qu'est-ce que c'est ? et donc ça ça c'est une des difficultés qu'on rencontre ensuite par contre enfin en revanche je pense que le ce qui s'est quand même vachement amélioré c'est que les plateformes aujourd'hui en contenu 3D il y a énormément de contenu sur le marché du gratuit du payant les prix se démocratisent de plus en plus c'est à dire que à une époque on voulait une scène on voulait quelque chose d'assez complexe c'était soit très cher soit pas achetable aujourd'hui vous avez des places de marché vous pouvez déjà commencer à raconter des histoires avec des contenus en achetant des contenus et puis il y a autre chose aussi je pense qu'il y a un signal qui va être assez fort c'est que je reviens au chat méta tout à l'heure c'est que la modélisation 3D avec tout ce qu'on nous voit au niveau du métavers je pense que la modélisation 3D elle va continuer à accélérer 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 il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire des modélisations il va y avoir de plus en plus de modélisateurs c'est les nouveaux métiers qui arrivent et ça pour nous aussi ça va être un accélérateur en termes de contenu là où je suis d'accord c'est que finalement on peut avoir on a tous des outils différents si le contenu il est pas bon si l'histoire elle est bad et le contenu il est pas beau à voir bah les gens n'y vont pas et puis ils n'ont pas une belle expérience juste pour mon dire sur le côté création contenu 3D maintenant il y a quand même c'est vrai qu'avant quand on travaillait avec un client que ça soit industriel ou autre nous on est plutôt dans l'industrie le client nous envoyait des données cao katia solidworks il fallait tout remodéliser from scratch et ça ça prenait énormément de temps donc ça c'est un sujet pour faire la réalité augmentée c'est déjà la première étape est-ce que vous avez du contenu 3D oui on a du contenu 3D comment on fait pour le diffuser sur les différentes plateformes de ERA et maintenant il y a quand même pas mal de solutions qui permettent d'optimiser les fichiers 3D et les rendre disponibles en l'état augmenté très rapidement je pense notamment à Pixies qui a été racheté par Unity qui est une belle pépite française qui permet de faire la simplification de maillage de manière très efficace donc on peut récupérer n'importe quel format de fichier et l'optimiser pour le rendre disponible sur notre plateforme il y a toujours du travail d'infographie mais je dirais ce travail d'infographie voilà on l'a divisé par 4 par rapport à il y a 5-6 ans ensuite il y a un travail du directeur artistique dans la création de belles textures d'animations métiers précises etc mais déjà on s'enlève une belle épine dans le pied en simplifiant en simplifiant ce type de process et après un projet de réalité augmentée en fait quand on travaille avec des clients on a qui ont l'habitude parce qu'il faut voir ça comme un projet informatique classique de développement de logiciels donc il y a une phase de conception de la solution avec des UX designers et ça c'est vraiment important il ne faut pas le négliger parce que sinon on fait une application à la fin qui ne marche pas qui ne sert à rien qui n'atteint pas son objectif donc ça il ne faut vraiment pas négliger ça et après voilà il y a de la gestion de projet donc il y a des clients qui ont l'habitude de ces projets là et il y en a d'autres voilà pour eux on n'a plus toujours deux boutons et on ressort leur application et après on préfère travailler avec les premiers clients je ne sais pas trop bien juste un complément moi je viens du monde de la vidéo sur internet et la vidéo c'est un contenu réfléchi c'est un format qui existait avant l'arrivée de 2000 on connaissait la vidéo sur le microscope ou ci et là notre sujet ici c'est la réalité augmentée ou la réalité virtuelle et c'est des contenus des formats qui n'existaient pas qui existaient depuis 40 ans mais qui étaient réservés à des usages très très spécifiques et très chers pour que ça fasse une démocratisation publique on a vu que les plateformes sociales avaient déjà créé des usages mais c'est clair que la création des modèles 3D avec mon téléphone peut permettre de démocratiser ces usages parce qu'au final c'est quand même par l'utilisation finale des utilisateurs ce qu'on pourrait appeler le site aussi des plateformes sociales que si demain je suis capable avec mon téléphone de prendre ce micro et d'en faire un modèle 3D je vais pouvoir le mettre en vente et mon interlocuteur de l'autre côté sur la place du marché va pouvoir faire son virtual crayon pour simuler alors le micro le canapé tout ce qu'on trouve il existe des entreprises aujourd'hui qui partent de photos et sont capables de créer des modèles 3D alors elles sont pas forcément des outils elles sont pas forcément complètement aboutiques c'est pas pixel perfect comme vous mais ce type d'outils va permettre de complètement aussi rendre accessible à tous la création disponible et démocratiser ces usages dans des services de simulation de projection qu'on voit après je pense que le contenu peut être un peu à double tranchant parce que j'ai vu des projets dans le passé enfin discuter avec des clients alors c'était à nouveau plus dans tout ce qui est expérience visiteur etc. mais qui disaient ah bah non mais moi j'ai rien digitalisé j'ai rien en 3D donc je peux pas faire de projet donc les partenaires en fait ont travaillé autour de ça et ont créé des parcours immersifs qui utilisent un petit peu de 3D un petit peu de vidéos un petit peu de juste d'images etc. pour rendre en fait l'expérience totale assez intéressante pour un visiteur mais je pense que ils ont pas forcément besoin d'avoir déjà tout en 3D ou de faire de la réalité augmentée avec des overlays partout etc. il y a des solutions intermédiaires qui sont toujours des solutions de réalité augmentée peut-être qui va leur permettre effectivement d'avancer vers cette numérisation de leurs outils et la création des modèles 3D mais en tout cas commencer avec quelque chose qui créera exactement l'effet attendu c'est à dire on va avoir plus de visiteurs on va créer des buzz etc. donc c'est déjà c'est déjà le premier pas qu'on doit atteindre c'est les conforter dans le fait que on est capable de les aider et aussi avec des outils abordables parce que j'ai vu récemment cette conversation c'est que si je dois tout vraiment arriver à ce niveau de numérisation et de création d'objets 3D mais ça va me coûter une fortune et j'en ai pour deux ans alors qu'il y a plein de solutions intermédiaires probablement qu'on peut commencer déjà à mettre en place rapidement et qui leur permettra d'avoir un pied à l'étrier et charge à nous après d'aller plus loin il y a toujours je pense il y a toujours le dilemme du fabricant parce qu'au final nous on utilise du device et du téléphone aujourd'hui le monde il se divise un peu iOS, Android ils ne sont pas exactement les mêmes politiques ils ne travaillent pas de la même façon mais aujourd'hui un Apple je peux prendre une application scanner scanner un objet voilà parce que je le fais en m'appliquant j'arrive à des résultats qui sont quand même bluffants et en un clic envoyer un USDZ à le coup du monde parce que le gars il a son téléphone moi aussi cette question là par rapport à la manière dont nous on va se positionner parce que l'intérêt aussi et on est tous pareils c'est que quand on se positionne on se positionne sur une forme d'universalisme on fait quelque chose qui doit travailler sur ceux de l'Android ou de l'iOS mais on a cette montée du marché et aujourd'hui moi je ne suis pas derrière la politique exacte de Tim Cook je ne sais pas ce qu'il a dans ses bagages qu'est-ce qu'il a prévu et qu'est-ce qu'il va nous sortir dans 6 mois et c'est important parce que ça va je précise ce format là celui du USDZ c'est le format d'Apple imposé sur le marché parce que certainement ils ont on va avoir 4 ans 5 ans de développement derrière parce qu'ils ont une idée ils savent ce qu'ils vont faire et quand ils ont annoncé les derniers événements ils ont créé et on leur a vraiment des petits démonstrations des petits démonstrateurs de ce qu'ils allaient faire avec le USDZ ils ont commencé à créer des portails ils ont fiché etc c'est un format si on veut que ce soit compatible si nous on veut être compatible avec ce qu'il se fait sur le marché ce soit simple c'est plutôt ce que font les géants parce que c'est eux qui vont demain nous dire ce format là sur mon téléphone c'est comme ça c'est comme ça depuis des années il y a un gros danger parce que si je comprends bien ça veut dire que sur les outils si on place toujours des clients là on est dans de la gestion de projet si mon danger dure 5 ans il n'y a pas alors qu'on me pose des questions sur le système est-ce que alors je suis désolé on va déborder un peu est-ce que vous avez des questions sur ces points là précisément ou est-ce que vous voulez qu'on peut être une feuille bâtisse qu'il y avait on a brèche ça va ? parce que évidemment vous avez compris j'étais méchant puisque ça a l'air génial la réalité ça devrait y en avoir partout et ça fait 10 ans aussi que je suis dans le domaine un peu plus et je n'en vois pas partout on a commencé à répondre la question c'est que déjà il y a des contenus il y a 10 ans en fait le contenu comment je fais pour terminer mon contenu je le mets où mon contenu ? ça c'est trop facile on va parler d'autres non je devrais venir non non là ce que vous avez vu tout à l'heure c'est que le web ce qu'on va appeler aujourd'hui le web 3 le métavers c'est l'humain qui est derrière son ordinateur l'internet va sortir de l'écran de l'ordinateur va sortir de nos téléphones et va être autour de nous via des lunettes VR via des lunettes AR via des lentilles de main etc. via les fenêtres connectées les pare-brises de voitures connectées en fait l'internet va être tout autour de nous et tous les métiers qui existent aujourd'hui sur le web classique des créateurs de contenu des infographies des infographistes des designers des publicitaires des régies médias tout ce qui existe aujourd'hui il va falloir le refaire sur le métavers sur le web 3 et le repenser avec les formats qu'on va nous fournir aujourd'hui les devices qu'on va nous fournir aujourd'hui il va falloir tout recréer et donc les premiers freins déjà ils sont déjà là il faut recommencer alors déjà en plus d'évangéliser le public il faut recommencer des choses il faut repenser des choses là on arrive sur les crypto les blockchains tout ça ça va se mélanger il va falloir repenser à tout ça prenons des cas relativement ça avant d'aller directement sur le proie et monter sa blockchain dans des NFT micro on va aller juste calmement maintenant et se dire aujourd'hui on est en 2022 ça fait 2 ans que j'ai du mal 2022 donc on a tout un tas de petits problèmes que j'ai listés en préparant avec ce que vous avez donné c'est des petits problèmes des petits problèmes qui font que parfois les gens comprennent pas que ça nous sert on a des compétences en interne alors des compétences en interne j'ai une cliente enfin des compétences dans des niveaux c'est déjà une compréhension de ce qu'on peut en faire déjà on a l'implication des utilisateurs dans le déroulé pour leur faire comprendre aussi que si on leur propose de la rémunération augmentée ça va leur servir j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes jamais on est dans le numérique on dit quand même aux gens allez voir quelque chose qu'ils ne faut pas par exemple déjà et ensuite il faut qu'on comprenne qui est qui est il y a un intérêt à ça on a on est du sens à la technologie enfin des groupes on est selon vous qu'est-ce que c'est ? aujourd'hui quel est le frein qui vous semble que c'est plus important choisir frein et comment passer au-delà un frein pour le client enfin pas pour vous pour le client c'est votre problème tout à l'heure il y a un frein c'est l'application la source c'est dans le domaine c'est télécharger quelque chose ça c'est un frein oui ça peut être un frein donc ça on a le résolu après voilà après après je pense que les freins aussi c'est la manière dont la manière dont on se place je pense qu'il faut toujours penser expérience ça c'est capital parce que quand on fait de la réalité augmentée finalement on parle de marketing immersif on vit une expérience on est dans l'expérience et on réalise une expérience à un moment donné mais vous avez des gens en B2B je veux dire moi on ne parle pas d'expérience une fois sur deux le client il me demande du ROI qu'est-ce que ça va lui rapporter en fait c'est ça j'ai dit ok t'es bien gentil avec ton expérience qu'est-ce que je gagne donc il faut quand même qu'on rentre dans l'état et en disant ben quand même tu vas fidéliser un client vu qu'il va vivre son expérience il va avoir plus de notoriété en fait la notoriété de marque elle va être plus forte en utilisant notre système etc moi je pense qu'à un moment dans l'évangélisation et dans cette partie expérience et je suis d'accord pour dire que finalement tout ce qui se passe autour du web 3 aujourd'hui va nous servir ça va nous servir à nous pour l'air parce que les gens ils mélangent tout ils vont dire tu fais du web 3 tu fais du métévers c'est génial non non tu fais de l'air ça fait 10 ans que ça existe c'est pas grave au moins tu vas rentrer tu vas vivre une expérience et ça je pense que si on est si on commence à penser là-dessus on enlèvera des freins on a besoin de l'émerveillement il n'y a pas que du ROI les gens ils ont besoin je prends un exemple on ne le fait jamais c'est les enfants pendant la sortie pendant le confinement la sortie caviarguer pour pouvoir voyager en étant à la maison confiné je pose une porte j'avance je suis à l'autre bout du monde et je choisis ma destination super nous quand on est un adulte on voit ça avec des yeux d'adulte c'est à dire ah ouais ok j'ai posé une porte j'ai avancé ouais d'accord je vois un truc à 360 vous faites ça avec un gamin il a les yeux comme ça il est émerveillé ça veut dire que je pense que dans l'expérience alors je veux pas voilà mais il faut qu'on arrive à revenir un petit peu avec ce côté émerveillement etc parce que c'est ce que vont attendre les gens ils vont demander de plus en plus parce que c'est ce que tous les grands les grands GAFA vont leur rendre et bien la question c'est si on passe du côté industriel Paul, Valérie émerveillement vous est emmerveillé ? c'est compliqué hein c'est compliqué c'est ça c'est pas quand ils ont le devis quand ils ont le devis c'est un émerveillé non justement non si ça atteint l'objectif l'idée c'est que ça a quand même un certain coût ça a quand même un certain c'est vrai que le ticket d'entrée c'est vrai que voilà si on veut faire beaucoup de choses s'il y a beaucoup de contenu en plus souvent une partie importante du projet c'est la 3D c'est la manipulation d'éléments 3D la création d'animation nous on travaille beaucoup par exemple avec Fravatome dans le nucléaire on doit se taper des docs de 1000 pages de procédures dans les centrales et de les animer en 3D pour qu'un apprenant qui a été mauvais élève qui n'a pas eu la procédure puisse comprendre en 20-40 minutes comment ça se passe donc il y a déjà c'est sûr que ça ça prend beaucoup de temps de se mettre dans ces sujets mais quand ils voient le résultat final ils sont émerveillés par contre quand ils voient ce que ça apporte en fait c'est plus les apprenants qui utilisent qui sont bluffés par ce que ça peut leur apporter le côté interactif manipuler les éléments voilà après ils n'ont plus envie du tout de lire ils veulent que ça sauf de lui non mais malheureusement enfin sur la partie industrielle on est vraiment sur des retours très pragmatique c'est vraiment on l'a vu très bien avec l'assistance à distance effectivement il y a une petite brique de réalité augmentée mais il y avait un besoin c'est à dire que du jour au lendemain à cause de la situation avec le colis ils se sont retrouvés à avoir à réouvrir des usines en Chine alors que leurs techniciens étaient bloqués en France et ils n'avaient pas de solution et tout d'un coup il y a une espèce de vague et tout a changé il y a eu un basculement c'est à dire que tout le monde a réalisé l'intérêt réel d'utiliser ces solutions et qui répondait à un réel besoin immédiat d'avoir de pouvoir supporter des techniciens à distance de pouvoir réparer de pouvoir réouvrir des usines etc et il n'y avait pas d'alternative c'est à dire que c'était la seule solution existante et idéalement supportée par des lunettes avant les lunettes c'était ouh on va commencer en téléphone portable on verra pour les lunettes et tout d'un coup la de fric c'était on veut des lunettes parce que le type là-bas il est vraiment incompétent dans le domaine et je veux juste qu'il fasse rien qu'il exécute ce que je lui dis exactement comme si j'étais au-dessus de son épaule à un moment donné il y a eu un renversement c'est l'émerveillement du ROI l'émerveillement du ROI mais au moins c'est quand même un bon émerveillement quand même on est dans une logique qui est facile à répéter et je te avais une question non c'était surtout le mot c'était bien un premier con qui a été bien il y a des risques et on a un contact de l'émerveillement et la question c'est c'est un moment c'est le mot 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 il s'est en fait c'est le mot Donc, redéfinir un petit peu, faire des droits sur les datas prévues. Puis, à la limite, il ne faut pas qu'on soit créatif ici sur la nature des datas et aussi ces datas qui nous permettent de faire des traitements. Alors, là, je vais revenir à l'HPT, mais tout le monde est au-delà de l'HPT, comme il n'y a pas l'HPT. Il y a aussi le respect de la propriété, 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 de la propriété. Ça fait partie du sort de la propriété, mais c'est tout à fait. Et là, notamment, avec l'HPT, il y a des nouvelles datas, c'est-à-dire les datas comportementales tiennent à l'intimité d'un personne Puisque, vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'il y a un film, il y a un peu près, un livre qui est sorti après presque, Il y a un livre qui est sauvage sur qui ne fait pas de voir ses droits auprès de l'HPT. Ce que je trouve très amusant, vraiment, je ne sais pas si nous avons le fun, je n'aurai plus. Finalement, statistiquement, les gens qui sont le plus épousés de plein pour l'HPT, C'est des gens, en tout cas, aisés, diplômés, qui comprennent et qui sont beaucoup sur le fait d'articles de On va chercher le problème, on n'a pas venu, on n'a pas venu, on n'a pas venu, on n'a pas venu, etc. J'ai encore vu une personne aider, enfin, un titre. Il y a eu un article très important dans l'HPT, c'est article 22, qui est sur les droits des personnes face au traitement automatisé et une prise de décision automatique. Parce que l'article 22 donne à la personne un droit à l'explicabilité de comment l'algorithme a fonctionné et comment, évidemment, je peux vous demander la question, etc. Et je vois que personne ne vient s'approprier ça dans une décision de droits, c'est-à-dire, comment essayer, au-delà, 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 et je crois que c'est ça qui va s'approprier. Et c'est un autre regard sur comment, justement, la data musée, la taille de l'alénation, où l'algorithme vient traiter les données par les tomates et qui va s'approprier. C'est un sacré sujet. On a l'occasion de... Je porte le précis. Pas trop nos trucs, RGPD. Si, il y a un petit dernier qui nous a traité, je me souviens qu'on avait discuté un moment, il y a des cartes achetées des données de musique. Alors là, il y a de quoi en faire, pas qu'une conférence, c'est un grand workshop de quelques jours, avec que ce soit important, ça, j'ai aucun doute. Je ne sais pas si vous n'avez rien à faire, j'ai rien à dire. Oui, c'est très viteur, hein. Oui, oui. Caroline, tu as une remarque ou une question ? Ah, c'était par rapport à l'intérêt, d'ailleurs. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, parce que tout à l'heure, on a parlé justement de l'expérience immersive dans l'industrie, et dans l'industrie, etc. Et c'est vrai qu'on a un peu pas parlé de la formation vraiment ancrage, de l'étude comportementale, l'étude comportementale d'un apprenant dans sa formation en réalité, c'est-à-dire, je m'explique. D'accord, il y a le storytelling, il y a le contenu, il y a le côté ludique, le côté réinvestissement, mais c'est vraiment le cas d'usage qui est intéressant, en fait, dans l'immersion, dans la réalité augmentée. Mais c'était pour revenir justement sur l'expérience, elle est où, avec les apprenants en réinsertion sociale, par exemple. Parce que nous, on touche aux mains sur la formation professionnelle, continue et pas continue, autour du décrochage scolaire, vous devez voir, c'était ça. Donc, c'est d'apprendre de la réalité augmentée, il nous donne une appétence à un nouveau métier, à découvrir des choses qui se donnent à côté du tic. Parce que bon, c'est pas très sexy quand on fait une détection de chaudière, où on va perdre les mains dans la crasse du tic. Voilà. Donc, la réalité augmentée, on permet d'avoir des rendues dures et de montrer aussi à des enfants, des apprenants, des ados ou des réinsertions ou des reconversions professionnelles, que la réalité augmentée peut raccrocher du coup des mondes, tous les mondes complètement. La métallurgie, vous voyez, l'industrie, c'est pas très amusant. Il y a une perte de talent et de personnes, d'élixos, il n'y a personne. Mais grâce à la réalité augmentée, on s'aperçoit que dans les Hauts-de-France, notamment dans ce que nous, les Hauts-de-France, on voit qu'il y a vraiment une pénurie de talent et la réalité augmentée, actuellement, elle est en train de raccrocher ses publics derniers. C'est un sacré usage. C'est un sacré usage. Et c'est là où tout à l'heure, l'expérience, elle est là. Parce qu'en fait, des gens qui ont vu, des générations qui n'ont jamais vu leurs parents travailler, la réalité augmentée, actuellement, on est en vie, on est en vie, sur certains secteurs, comme des collégiens, on montre qu'il y a ça qui existe. Ça va dire qu'il y a un petit déranger, pourquoi pas un petit déranger, c'est pas si, c'est pas zola. Donc, en fait, la réalité augmentée, je voudrais vraiment monter la plus grande vue aussi, on mise sur quelque chose à long terme, sur des gens qui vont peut-être avoir envie de travailler. Et je trouve que la réalité augmentée est beaucoup plus pertinente parce qu'on touche quelque chose. Il y a un peu la réalité virtuelle augmentée à cause de la Covid, mais les contenus ne sont pas les mêmes. Et donc l'immersion n'est pas le même, et la musique n'est pas le même. Donc, souvent, on veut emmener les gens. La culture, c'est pareil, il y a des gens qui vont user un bon métier. Vous allez, là, par exemple, avec le Hololens, c'est une démocratité, une APK, vous mettez un Hololens, il y a des gamins de 8 ans, ils disent, waouh, super, je prends un logo là, il va se monter. Il y a des choses qui se font aussi et qui permettent aussi d'accéder, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, grâce à la réalité augmentée. Juste pour rebondir, il y a aussi que, il y a des jeunes, il y a le savoir qui se perd aussi. Donc, la réalité augmentée, ça permet de, la 3D, le contenu 3D, de conserver ce savoir pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Ça, c'est un sujet aussi. Paul, c'est presque pareil. c'est presque pareil. Oui. Oui. Plus on creuse, plus on trouve des visages, c'est probablement aussi parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, la réalité augmentée, ça date pas, ça fait quand même, ça a dû être, voilà. Et après, le mot, c'est pareil, les trucs, c'est dans les années 80, c'est important d'augmenter. La plupart des secteurs ont trouvé des usages pour ces technologies-là. Est-ce que, vous avez une question ? Peut-être sur les freins ? Après, vous les direz, c'est une bonne question. Oh, là, c'est ça ! Il y a intérêt, hein ? On a quand même réussi la suite. Sinon, on sort pas. On ne boit pas un coup après. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas d'appro. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Des remarques ? On n'est pas trop en retard, hein ? On a une demi-heure. Oui, si, tout le soir. C'est normal, mais ce que c'est là, tout ça, c'est pas une sorte d'écosystème, mais de lier tout ça à l'équipement, avec les autres. Donc, c'est une petite opération qui dit que c'est pas là, c'est un peu, je sais, il y a un autre, c'est un peu, 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 c'est un peu. Il y a besoin d'eux, c'est besoin de, de redévelopper des choses, c'est un peu. C'est un peu d'écosystème. D'ailleurs, c'est de penser, c'est des musélisations pour, pour le tourisme, ben c'est, la ville augmentée, c'est, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est, la ville augmentée, c'est, un peu, c'est l'accès, et l'accès, et les enfants, un peu, c'est l'accès, etc. En plus, je ne vais pas défendre le lidar d'Apple, c'est obligé quand même. C'est la première fois qu'il y a un lidar, c'est le problème. On voit aussi, que même si la technologie est ancienne, entre guillemets, on en prend les mains, par contre, on met entre les mains, nous, on va très probablement, s'améliorer dans les quelques années je pense que la première fois où vous mettez les fameuses apple glass sur votre nez vous serez bien déçu à peu près comme la première fois qui à la génération 4 5 il ya autre chose aussi parce que dès qu'il ya une nouvelle technologie il ya malgré tout une courbe d'apprentissage je prends l'exemple j'aime bien prendre cet exemple parce que des flagrants c'est un exemple de vieux pour le coup non c'est un exemple de vieux pour le coup mais regardez au début d'internet il y avait quand même des cours pour apprendre comment envoyer un email juste et donc non mais ce que je veux dire c'est que si je prends la photogrammétrie et si je prends lidar sur 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 un iphone alors comment 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 ça rend j'irai un peu plus loin parce que c'est pas si simple que ça moi j'utilise j'ai eu j'ai téléchargé six applications lidar avant d'en trouver une qui fonctionne très honnêtement après je sais pas ce qui utilise le capteur avant en trouver une j'en ai trouvé une qui est plutôt pas mal sauf que ça demande vachement de temps ça demande vachement de positionnement en fait il ya une vraie courbe d'apprentissage pour le faire on est d'accord non mais on est exactement c'est à dire que là encore une fois hardware software il faut arriver à trouver et puis il faut arriver justement à ce que cette courbe d'apprentissage se fasse d'une manière naturelle et c'est sûr c'est pas normal dire on n'a jamais scanné un truc jusque là quoi je veux dire je reviens j'ai un truc super non d'accord on parle grand public parce le téléphone dans la poche mais c'est vrai que ce qui m'a l'impression c'est un peu qui s'autosuffit non pas un capteur alimente une couche logicielle qui alimente un ebay je pense vraiment tout ce qu'on a sur le web quand on a commencé les e-mails c'était pour envoyer un message instantané pour échanger ben des personnes malveillantes on en fait des spams pour communiquer pour vendre pour faire du capital générer des capitaux aujourd'hui on va voir les mêmes problèmes on va voir le rgpd on va avoir les données on va voir est-ce que est-ce que j'ai le droit de voir le logo coca cola est-ce que le coca cola il au courant qu'il ya un logo là qui traîne votre papier on va être augmenté non je pense pas on va avoir tous ces problèmes là est-ce que j'ai le droit d'utiliser de piquer un jpeg ou un 3d à lui puis de le mettre là puis de le vendredi dix mille euros non je pense pas et on va avoir tout ça le web 2 le web aujourd'hui sur base va se transposer et on va voir exactement les mêmes problèmes c'est là qu'il ya et bien c'est exactement ça et on recommence alors maintenant puisque on n'est pas trop en retard mais ça va le devenir donc il va falloir conclure je vais vous demander un exercice que j'adore c'est de conclure en 30 secondes est-ce que vous avez une chose à dire en 30 secondes sur le développement d'un des c'est un gros qu'il vient je vous laisse 10 secondes juste pour vérifier c'est de conclure en 30 secondes quand c'est bien c'est d'accord même pas à la base on s'adapte à des nouvelles autonomes, et c'est donc quand on se démocratise la façon que on utilise cette génération de la vie, on se crée à travers le monde et que les gens s'intéressent du bigoto et qui font à nouveau la plus grande option qu'on s'adonne pour nos ambitions à travers le bigoto Mon travail en tant que des consommateurs slash créateurs en anglais, est-ce qu'il s'agit plutôt de différents investissements qui nous font à passer nos métiers vers le web du tout et nous ayons pris un monde d'ailleurs de 3 sortes de films. Est-ce que c'est une question-là qui s'agit vraiment de l'eau ? C'est maintenant, ici ou comment ? Malheureusement, j'ai peur que si vous me posez la question aux personnes du panel, vous allez, faites-le. Nous, on est convaincus. 30 secondes. Alors, juste quelques secondes pour dire que 2022-2023, il va y avoir des gros tournements technologiques pour faire la couleur d'Apple, etc. Donc, dès qu'il y aura des choses qui vont sortir, ça va rebattre les cartes et à partir de là, il faudra peut-être nous orienter. On l'a vu avec le ENS2, pour prix des usages dans le ENS1. Donc, quelque part, on est quand même hyper dépendant de la techno sur cet angle-là. Et puis ensuite, encore une fois, moi je suis enrécu une chose, c'est sur l'expérience qui est vécue à travers le programme. S'il n'y a pas d'expérience, ça nous dit. Voilà. Et donc, avec un marteau, on peut faire beaucoup de choses. On peut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait avec le marteau. En plus, un marteau, il faut vraiment savoir que tu es pas capable de faire. Le compared-up est sur l'expérience, mais il faut que tu Lenny, là, j'ai l'impression que tu as besoin d'un pince, tu es un pincement. Je suis le prix moule et je suis le prix moule, on l'écris pas vraiment. Moi, personnellement, je ne pense pas à la pincement, j'ai l'impression que tu as besoin d'un pincement. Je suis le prix moule, tu as besoin d'un pincement. Comment on ne conseille pas les Google Glass à nos clients alors que ça ne va pas marcher ? Comment on ne fait pas un échec commercial ? Comment on commence ? Je pense que j'en profiterai pour faire ma conclusion. J'aimerais bien pouvoir faire une prédiction à 50. Je pense qu'on est incapable de la faire parce que la croissance aujourd'hui, elle est exponentielle. C'est ce qui me fait kiffer tous les jours. On fait des trucs incroyables, ils ont fait ça, mais jamais je n'aurais cru. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prédire à trois mois la puissance d'un calculateur. À chaque fois qu'on dit ça va être dix fois plus puissant, c'est 50 fois. On est capable de rien prévoir et en plus, on le voit tous les jours, on n'est pas capable de prévoir le sanitaire, le politique. Le techno, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on est vraiment là. On est dans une verticale. Donc, on ne peut pas le faire. La seule chose qu'on peut faire finalement, c'est se dire, ok, c'est appréhender ce changement et être capable de s'adapter très rapidement. Apprendre, comprendre, s'adapter très rapidement pour suivre cette croissance exponentielle. C'est la seule chose qu'on peut faire en disant, ouais, on va faire des trucs super. Mais je ne pourrais pas faire de prédiction parce qu'à mon avis, je vais me tromper. ça ira beaucoup plus vite que je construis. Et c'est à condition de pouvoir suivre cette croissance. Donc, il n'y a rien là qui ne peut pas pouvoir suivre ce truc. Et ce que tu disais sur le projet Google, en fait, ils ne sont pas arrivés au moment. Ils ne sont pas arrivés au moment. Et un géant comme ça peut se planter parce que c'est pour ça peut-être qu'Apple ne sort pas ses lunettes depuis des années. Parce qu'ils se disent, mais il n'y a pas assez de contenu. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent dedans. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent dedans. Et je pense qu'il y a autre chose aussi qui est très, très important qu'on ne mesure pas. C'est qu'on parle toujours de transformation. Parce qu'on rabat les oreilles, transformation digitale. Je vous le dis. Il y a des entreprises qui vont mourir. Elles ne seront pas capables de se transformer. Il y aura une vraie destruction créatrice. Chumpeter, il y en a un, ils ne pourront pas se transformer. La rupture, elle sera trop forte. Donc, il y a d'autres entreprises qui vont naître. On continue sur la conclusion. Moi, si je peux conclure, même si c'est vrai qu'il y a encore tout à faire sur cette technologie, ça arrive en 58, 56. Là, même si on est en 2022, il reste encore tout à faire. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des standards qui sont en train d'être adoptés. Même Microsoft, dans les HoloLens, ils adoptent des standards type OpenXR, Air Foundation, qui permet de créer des applications HoloLens qui marcheront sur les futurs, éventuellement sur les futurs Apple Glass. Donc maintenant, en fait, tout ce qu'on fait, ça peut, les fournisseurs de hardware, les éditeurs font en sorte que ça puisse être diffusé sur toutes les plateformes. Ce qui était nouveau avant, HoloLens, c'est vrai qu'entre HoloLens 1 et 2, on a tout perdu. Et maintenant, ils sont vraiment, même Microsoft qui est d'habitude assez fermé, ils sont quand même en train de s'ouvrir pour faire en sorte qu'ils savent qu'il n'y aura pas que HoloLens. Il y aura plein de lunettes et ils veulent faire en sorte que les éditeurs puissent diffuser au plus grand nombre leurs solutions. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour les consommateurs. Non, mais c'est vrai en plus qu'on a fait une réunion et là, ils nous disent en plus que ça ne bouge pas. Non, en plus, attention, sinon après, on est trop... Non, mais c'était pour réagir par rapport à Google. En fait, c'est bien qu'il est parti. En fait, tu fais de l'eau et tu es parti du. Donnez les lunettes. Moi, je suis très optimiste. De toute manière, REAP, c'est dédié à la réalité augmentée. On ne fait que ça. Je suis très optimiste et je pense juste qu'effectivement, il faut être assez patient. On est dans une courbe qui est très ascendante. Évidemment, ça n'a pas la visibilité d'un marché grand public. On est dans du professionnel, donc peut-être que tout le monde ne le voit pas. Mais il y a plein de sociétés aujourd'hui qui sont spécialisées dans l'ARA, qui font des solutions qui valent vraiment la peine. Et il y a aussi beaucoup de lunettes. Et en fait, il y en a plus qu'on ne voit parce qu'effectivement, on parle de HoloLens beaucoup et puis surtout sur la partie formation. Mais il y a ReWare. Alors, il y a des vidéos chiffres aussi, mais il y a Vuzix, il y a Epson, il y a Magic Clip 2 qui va bientôt arriver. Il y a Apple un jour. Enfin, il y a des choses. Il y a Lynx qui est un petit miracle. Enfin, voilà, il y a des choses. Et puis, je ne vous parle même pas des Asiatiques. Enfin, c'est vrai, ils sont très pleins. Il y a des choses qui vont effectivement remuer. Mais il y a vraiment un essor du fait qu'aujourd'hui, je pourrais vous donner 25 marques de lunettes de réalité augmentée qu'on peut acheter. Donc, tout ça forme exactement la question de monsieur tout à l'heure. Il y a un écosystème qui est en train de grossir énormément et qui par palier, en fait, évolue de façon extrêmement positive. Et je pense que quand on aura dans 5 ans cette même réunion, on sera 20, 30, 40, 50 fois plus nombreux. Et tout ça sera une évidence parce que l'ARA fera partie de notre... On est juste effectivement beaucoup plus pressé parce qu'on dédie notre vie à ce segment. On aura tous des lunettes. Ah oui, moi j'ai déjà fait un peu trop. Je pense que le chemin n'est pas tout tracé évidemment. Les usages se développent. Dans le domaine plus d'usages pour le grand public, je pense que l'ARP 304 fournit quelque chose d'y remplacer. C'est un contouring. Parce qu'au-delà de voir et d'écouter, la lumière et d'écouter nous permet de faire partie de l'écran, de s'immerger dans le contenu. La définition d'immersion, c'est de voir le monde en 3D, augmenter donc avec des images, avec des vidéos, avec des vidéos en 3D et de me déplacer. Donc c'est tout à fait des capacités émotionnelles beaucoup plus fortes. Et donc, ma phrase de conclusion qui m'a emmené dans cette histoire d'immersion, c'est finalement la citation de Rousseau. Vous voyez que la réalité augmentée, c'est peut-être 58, mais certains y pensaient peut-être, il y en a déjà, c'est tiens, tiens, tiens. Ils disaient, si c'est la raison qui fait l'homme, donc nous sommes des êtres rationnels, nous sommes des êtres qui analysent des choses mieux que d'autres êtres mieux, peut-être pas. Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui vous conduit. Le sentiment, c'est l'émotion. Donc nous agissons sur la base de l'émotion, et donc la réalité augmentée, parce qu'elle permet de développer cette capacité multisensorielle, est un outil, un format, qui s'impose évidemment dans tout ce qui est communication, marketing, événements, patati, patataire. Et je crois que ce qui caractérise la réalité augmentée, c'est un format. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver un usage. C'est un format narratif, reste à le maîtriser, une nouvelle grammaire, un nouveau vocabulaire, et des capacités qui nous font plus s'améliorer et s'enléchir sur la capacité à permettre de tous les écrits. Donc ça répond à votre question ? Il faut aller dès maintenant. Il est déjà trop tard. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup pour vos interventions. Merci à vous d'être resté aussi tard, puisqu'on a 42 minutes trop tard. Mais ça veut dire que vous avez le buffet derrière qui vous permet de rattraper votre tard. Ça c'est que j'y crois pas, mais bien. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. J'espère que vous avez trouvé quelques réponses. On a eu 45 personnes. Et bien, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées. Et puis on mettra la présentation qui est un peu brouillonne, mais avec beaucoup d'exemples, on la mettra à discuter. C'est compliqué d'avoir 40 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. A la beauté. Merci. 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 Merci.